Bon moi je vais lire, il faut vous écouter. Verset 5. Acte 19, verset 13. C'est l'enquête et l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils enfouirent de cette maison nue et blessée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces moments nerveux. Merci Père pour cette parole bénie que tu nous as donnée. Merci pour le message de l'heure Père. Merci pour William Marion Branham. Seigneur, sans lui Père, personne ne saurait ce que la Bible a dit. Car avant, l'ouverture des sceaux, on lisait dans un livre fermé. Maintenant Père, bien aimé, que tu as ouvert les sceaux, nous lisons dans un livre ouvert. Laisse que ton nom prie, c'est-à-dire béni, béni la lecture de ta parole, béni tes enfants ici présents. J'abandonne les pasteurs en tes saines mains. Par le nom qui fait sa route pour venir ici. Que tu sois aussi avec lui. Que tu sois pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Pour que ce soit qu'elle se né au bénisse. Merci beaucoup. J'ai choisi un petit sujet que nous allons partager aujourd'hui. Que j'ai intitulé... Il n'y a plus de table ici. Il n'y a plus. Je vais chercher le table. Que j'ai intitulé l'impact de la puissance dynamique. Amen. C'est titre que j'ai retiré d'un message au frère Bonan. Que je vais vous lire après. Pourquoi je parle de l'impact de la puissance dynamique. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va avoir une force dynamique. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un, quand il s'approche des esprits mauvais, les esprits mauvais doivent commencer déjà à trembler. Amen. Parce qu'en lui, il y a une force dynamique. C'est pour notre vie. N'est-ce pas ? Ici, dans le livre des actes, nous voyons les sept fils de Seba. Ils sont allés chasser le démon. N'est-ce pas ? Au nom de qui ? De Jésus, que Paul est prêche. Ok. C'est comme aujourd'hui, les gens vont chasser les démons. Au nom de Jésus, que Branham est prêche. Amen. Alors, les démons connaissent sans la puissance dynamique. Parce qu'on ne peut pas tromper les démons. Les démons savent. Amen. Les démons savent. Vous pouvez me tromper, mais pas les démons. Dès que tu t'approches d'un sorcier ou d'une sorcière, elle sait si tu es chrétien ou pas. Amen. Parce qu'il y a une transmission de puissance. Le vrai, maintenant, c'est pour mener. Je vous ai parlé de ça. Une dame l'a arrêtée en route pour lui dire que tu as trois étoiles qui s'alignent. Comment est-ce que la dame l'a vu ça ? Je ne sais pas. Moi, une fois que je me promenais, une dame m'a dit que tu as un ange avec toi. Moi, je lui ai dit, qui t'a dit ça ? Elle m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit de te dire ça. Moi, je lui ai dit, non, je suis chrétien. Elle m'a dit, peu importe ce que tu es. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu as un ange avec toi. C'était ma propre théophanie. Les démons savent. Ici, quand les 7 filles de Sébast, ils sont approchés du démon, de ces messieurs-là. Les messieurs-là, les regardaient. Ils ont dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'est Paul prêche. Au nom de Jésus, qu'est Paul prêche. Les messieurs, ils ont regardé comme ça. Ils ont dit, je connais Jésus. Il n'a pas ignoré Jésus. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Amen. Ces gens-là, ils avaient la mécanique, mais pas la dynamique. Quand ils sont approchés du démon, quand l'élément connaissait la présence dynamique, ils avaient senti qu'il n'y avait pas de courant. C'est comme le fil conducteur. Si vous avez le fil conducteur ici, s'il n'y a pas de courant, vous pouvez me toucher. Amen. Les fils conducteurs ne peuvent pas vous tromper. S'il n'y a pas de courant, on saura. Si tu touches comme ça, s'il y a de l'électricité, vous allez faire quoi ? Vous serez électroquité. Mais s'il y a de l'électricité, s'il y a de la dynamique, vous allez faire l'électricité. S'il n'y a rien, ça ne vous fera rien du tout. Alors les démons savent. Oui, vous venez avec le nom de Jésus, avec le nom de Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Vous devez vous identifier à la parole. Comme il n'y avait pas la présence dynamique, Écoute ce que la Bible dit. Ces noms étaient, pardon, Acte 19. L'Esprit malin leur répondit. Verset 15. Je connais Jésus. Il n'a pas ignoré ça. Et je sais qui est Paul. En d'autres termes, je sais qui est Branham. Amen. Il dit, mais vous, qui êtes-vous ? Il n'y avait pas de réponse. La Bible dit, Et l'homme dans lequel il était l'Esprit malin, C'est l'ençant sur eux. C'est rendu maître de tous ceux d'eux. Et le maltraite. Amen. Donc, en N'Gala, A Béti Bango. Si, A Tiki Bango, Bolumbu. Amen. A Lumali Bango, Milamba. C'est-à-dire que, C'est ça que nous avons aujourd'hui dans les Églises. Tout le monde proche Branham. C'est bien. Mais pourquoi il y a la médisance dans les Églises ? Pourquoi il y a des calomnies dans les Églises ? C'est-à-dire que les démons, là, ils savent. Parce que, quand on parle de démons, là, Ce n'est pas les démons des pentecôtistes. Non, ce n'est pas ça. Les démons, c'est les mensonges. Les démons, c'est la convoitise. Les démons, c'est toutes ces choses-là. Si, réellement, vous chassez les démons, là, Au nom de Jésus qui est vraiment prêche, S'il y a la dynamique, Cela doit se manifester dans la vie de tous les humains. Alors, si cela ne se manifeste pas, Alors, les démons vont prendre soin de vous. Ils vont vous déshabiller. Parce que les habits, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. Les démons vont vous arracher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est très fragile. Une fois que le mal entre, il sort. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont sous ces démons-là. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, Il y a des mensonges. Il y a des isanis. Il y a toutes ces choses-là. Moi, en tout cas, ça me choquait. Quand je suis venu au message, Le premier jour que j'ai écouté le message, C'est le message pour ça. Mais quand je suis venu trouver les esprits méchants, Les messages, J'ai simplement compris que là où il y a des grands esprits, Il y a aussi des grands esprits méchants. Mais vous, moi, je parle aujourd'hui aux individus. Amen. Ce message concerne la personne-même. Je me parle aussi à moi-même. Il nous faut l'impression qu'il y a envie. Parce que ce jour-là, Un petit sorcier venait à la nuit pour vous attraper. Ça, c'est la peur. Les démons n'ont pas peur, les uns. Non. C'est la vie de tous les jours. La soumission à la parole. Le frère, madame, dit que Ce qui m'impressionnait avec Jésus, Il dit parce qu'il savait s'abandonner. Il était humble vis-à-vis de la parole. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus, il ne voulait pas mourir à la fois. Il ne voulait pas. Quand on vient montrer la couple, Il dit, Père, Ne fais-tu pas éloigner cette couple? C'était trop dur. Être crucifié, humilé, Les choses comme ça, Il dit, non, non, je ne saurais pas. Mais à la fin, Dieu lui a envoyé un ange pour le consommer. À la fin, il dit, Non pas ma volonté, Mais ta volonté. Ce que nous faisons comme chrétiens, Ce n'est pas nos propres volontés. Dans ma propre volonté, Je veux être riche. Dans ma propre volonté, Je veux aussi faire des histoires. Mais il y a la parole de Dieu Qui me prend prisonnier? C'est pourquoi le frère Bala Il parle de Paul, Prisonnier de Christ. Amen. Nous savons tous, Vous savez, C'est pourquoi ici, Nous ne croyons pas Que le corps ira quelque part. Amen. Parce que votre corps, C'est votre propre ennemi. C'est ça même les démons. Quand je vous dis De combattre contre ces démons-là, C'est votre propre corps. Je suis chrétien. Je connais le message de Bala. Votre corps vous demande. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Alors, La Bible dit, Et l'homme dans lequel Était l'esprit malin Se lançant sur elle, Se rendit maître De tous les deux. Et les maltraitant De telle sorte Qu'ils s'enfuirent De cette maison Nuit et blessée. Vous comprenez? Le vrai obéte. N'est-ce pas, Frédéric? C'est ça. On dit, En l'égard, On dit le koutou. Maintenant, démarquez. Je vais vous faire remarquer Quelque chose. Maintenant, Marc 5, Devant les fous de Gadar, Jésus arrive devant Les fous de Gadar. Sans même prononcer Un mot. Les deux mots, Deux-mêmes, Ils ont dit, Jésus, Qui est-il entre toi et nous? Vous avez remarqué ça? Moi, C'est ce qui m'impressionne Beaucoup dans la vie Les frères Branar. Quelqu'un viendra Avec une malade. Les médecins vont faire Des déclarations. Que la personne Va mourir dans 4 jours. Mais quand les frères Branar Arrive, Il dit, Tu ne mourras point. Tu seras guéri. Moi, Ça, Ça m'a toujours impressionné. Je dis, Seigneur, Comment est-ce que Ces messieurs Était tellement sûr? Et puis, Quand il disait Quelque chose Ça s'est passé comme ça. C'était la solution. Les frères Branar Étaient quelqu'un Qui avait la dynamique. Il n'a pas simplement Prêché la parole. Mais il a vécu la parole. Il avait de la dynamique En lui. Vous allez voir Que la même chose Que s'est passé avec Jésus C'est passé aussi avec Branar. Nous, Étant que Les disciples de Branar Nous, Étant que Les enfants Du message de Branar On doit hériter Aussi la puissance Carver William Branar. Parce que William Branar A suivi Jésus Il a hérité de la puissance. Il ne s'agit pas Simplement des citations. Vous avez besoin De la puissance Pour votre protection. Sinon vous allez Trembler devant les frères maçons. Quand vous dites Que c'est monsieur Les frères maçons Non. C'est la peur. Frère attention Aujourd'hui Il y a des gens Qui font des doigts comme ça. Fais des doigts comme tu veux. Vas-y. Ça me fait rire. Moi j'ai la dynamique. Fais ça, ça. Qu'est-ce que tu veux. Mon frère Ce sont des signes démoniaques. Mais quelqu'un peut le faire Un peu de moi comme ça. C'est un problème. Moi j'ai vu le frère Billy Poch En train de parler Et il a fait des doigts comme ça. Moi j'ai dit Ah si les gens De la dynamique récupèrent Ça ils diront Que Billy Poch C'est un magicien. Ok Billy Poch C'est un magicien. Le frère madame a dit Que ses enfants Seront tous au ciel. Amen. Imprudemment Il peut le faire. Ça ne veut pas dire Que c'est des doigts. La Bible ne nous enseigne pas Que pour reconnaître Un démon Il doit faire ça. Non. On reconnaît Un démon comment ? C'est lorsque Cela n'est pas la parole. Amen. Qu'il soit franc-maçon Qu'il soit rosé-christé Je m'en fous. Mais moi Ce qui est important Pour moi C'est d'avoir la dynamique. Et quand il vient Devant moi Il va trembler. Et les franc-maçon S'en savent Quand ils sont devant nous Ils appellent Bernard le grand-maître Vous le savez ? Ils appellent aussi Jésus grand-maître. Parce qu'ils sont Dans les études de loi. Le frère madame Nous a parlé De toutes ces choses. Il dit La seule façon Pour hériter la vie éternelle Tu dois vivre Pour le but Pour lequel Dieu T'a placé sur la terre. C'est comme Garnet dit Quand il est mort Au finir Le frère madame prêche. Il dit L'enfant que vous voyez là Il dit L'enfant que vous voyez là Il dit Il est sauvé. Il dit Pourquoi ? Il dit Parce qu'il a vécu Pour les motifs Que Dieu lui a placés Sur la terre. C'est ça la vie éternelle. Amen. Mais elle ne se ferait pas ça. La vie éternelle C'est une loi. Si vous ne respectez pas La loi là Vous n'avez pas la vie éternelle. Plus encore. C'est comme Quand vous voulez manger du foufou Il faut respecter la loi. C'est une petite chose Mais c'est la loi. Tu dis Non moi je suis Un présent de la rue Moi je suis Denis Sassou Je ne mets pas De l'eau au feu Je vais te mettre le foufou Comme ça. Tu mangeras quelque chose D'autre que le foufou. Amen. Tu ne peux pas être Un fils de Dieu Si tu n'observes pas Les lois de Dieu. C'est vrai. Et c'est comme ça Ça doit être comme ça. Mais disait Jésus Ils arrivaient A l'autre bord De la mer Dans le pays De Gaderénien Aussitôt que Jésus Fuit hors De la barque Il vint au devant De lui Un homme Sortant des sépulques Et possédé D'un esprit Pire. Écoutez C'est la même chose C'est la même histoire Là-bas c'était Les sept filles Mais ici c'est Jésus Écoutez Cet homme Avaient sa demeure Dans les sépulques Et personne Ne pouvait plus Le lier Même avec une chaîne Il était tellement fort Même les chaînes Ne pouvaient pas Le lier A cause des démons Qui les possèdent Fait Madame dit Que si un homme Qui est possédé des démons A cette force là Qu'en est-il De l'homme Qui est possédé de Dieu Si Dieu Prend possession Toi tu es plus fort Que les démons Cet homme Ne pouvait pas Le donter avec les chaînes Parce qu'il était possédé Les démons Écoutez Car souvent Il avait eu Le fer au pied Et avait été Lié des chaînes Mais il avait rompu Les chaînes Et brisé le fer Si on vous attache Avec le fer Est-ce que vous saurez le briser ? Non ? Mais moi je me demande Comment est-ce qu'il avait fait ? C'était les démons La Bible dit Et personne n'avait La force De les donter Amen Une fois Le maniaque de Gadar Il est venu Défendre le frère Vous vous rappelez De ces histoires Il vient et dit Toi Imposteur Je vais te briser Le corps d'aujourd'hui Je vais te tuer Le frère Thomas Bon était là Il a fait ça Le monsieur Le monsieur C'était calé Le frère Bonhomme C'était quelqu'un de petite taille Ce n'était pas un grand monsieur Comme moi Non Comme le frère Fossil Non ? C'était un petit Comme ça Peut-être Comme Je ne sais pas Comme toi Non Mette un petit On va voir Non Tu es un peu plus À peu près Le frère Bonhomme Jésus était court Petit Mais un homme Rempli de puissance Alors le fou de Gadara Rive devant le frère Bonhomme Il dit Je vais te briser les côtes Alors le frère là Il dit A qu'ils sont venus Pour l'arrêter Le frère Bonhomme Il dit Laissez-les Les messieurs S'est approchés Le frère Bonhomme Il arrive là Il dit Toi L'espèce de serpent Qui siffle dans les herbes Je vais te briser les côtes Il était prêt A frapper le prophète Le frère Bonhomme Il dit Je l'ai regardé Je l'ai aimé Amen C'est ça l'amour La dynamique C'est l'amour Dans le cœur Peu importe C'est qu'on vous fait Peu importe C'est que Je ne sais quoi Vous n'avez pas Les droits d'ahir C'est ça la dynamique Mes frères Jésus Vous pouvez vous imaginer Sur la croix Jésus Le poids de son corps Tenait les clous Donc le poids de son corps Était tenu par les mains Vous savez Le clou était là Il était en train de saigner Mais qu'est-ce qu'il a dit Seigneur pardon Il ne sait pas ce qu'il faut Ça c'est la force Amen Le frère Bonhomme a regardé Le monsieur Il dit Demons Tu veux défier L'esprit du Seigneur Maintenant tu vas t'as généré Devant moi Qu'est-ce qui s'est passé Le monsieur s'est généré Devant le frère Bonhomme On a enlevé les cartes La puissance dynamique Il avait de la puissance Le frère Bonhomme Ne faisait pas de la blague Il n'était pas religieux Être membre de l'église Vous avez de la mécanique Vous pouvez bien maintenir Les citations Ça ça ne m'impressionne pas Amen Parce que j'ai fait de grands messieurs Avec beaucoup de citations Mais qui ne voyaient pas de l'église C'est pas ça Compris Avec beaucoup de citations Mais qui ne voyaient pas de l'église Je me dis Comme ça Comme Il faut bien Abonner Amen Amen Pourquoi ? Parce que là la mécanique Il n'a pas de la mécanique Alors Dans ce cas Quand les démons Sont arrivés devant Jésus Au second que Jésus Fuit hors de la barque Il vait au devant de lui Un homme Surtant de ses bucs Et possédé d'un esprit Cet homme avait sa demeure Dans les sépulcres Et personne ne pouvait plus le lier Même pas une chèque Car souvent Il avait Eu les fers au pied Et il avait été lié On continue Il dit Il était sans cesse Lui des jours Où ? Dans les sépulcs C'est-à-dire au cimetière Ce n'est pas un bon endroit Et sur les montagnes Criant Et C'est Maîtris Donc il s'est blessé Il prenait des pierres Vous voyez Il saignait Il se faisait du mal Lui-même Parce qu'il était possédé de moi Amen Une jeune fille Qui s'est déshabillée de la rue Elle s'est fait du mal Elle-même Parce qu'elle est possédé de des mots Amen Il a couru ses postémas Des fois Lui Un démon Et s'écria D'une voix Qui a-t-il entre moi et toi Jésus Fils de Dieu très haut Je t'en conjure Au nom de Dieu Ne me tourmente pas Il a même dit Les démons Ont fait une requête C'est pourquoi Madame dit Pourquoi vous avez peur de démons Les démons Les démons ont fait une requête Ils ont reçu Qu'est-ce qu'ils ont dit Envoie nos poissons Est-ce que Jésus a refusé Je lui ai dit Ok d'accord Ils ont dit Au nom de Dieu S'il te plaît Ils n'ont pas dit Au nom de Satan Non ça ne marcherait pas Au nom de Dieu S'il te plaît C'est-à-dire que les démons Peuvent demander C'est le nom de Jésus S'il vous plaît Envoie nos mères Au poissons Alors Ce que je veux vous faire remarquer Ici Jésus n'a rien dit Mais les démons Eux-mêmes Ont reconnu La puissance de Dieu Mais là-bas Les gens-là ont parlé Les démons ont posé La question Maintenant écoutez Ce que je veux faire Dans l'âge de l'église De l'église Page 4 Il dit Il parle de cet fils d'Esprit Il dit Il connaissait la vie droite Qui accompagne Celui qui porte Ses noms Amen Les démons connaissent La vie droite Qui accompagne Celui qui porte Ses noms Quel nom De Jésus Il dit En effet Que quiconque Prononce le nom du Seigneur S'éloigne du péché Soyez saint Vous qui portez Le vase de l'éternel Amen Tu ne porteras pas Le nom du Seigneur Comme Dieu en vain Ces éphésiens Étaient des chrétiens Ils portaient un nom Et ce nom Était Christ Qui était L'Esprit De Dieu En eux Amen Vous comprenez le nom Il ne s'agit pas de citer Mais pas C'est le nom là-bas C'est Jésus Mais ici Il s'agit De la vie C'est-à-dire Le nom C'est Jésus Quand vous Vous chassez le démon Au nom de Jésus Cela doit provenir du cœur Cela doit être un esprit De Dieu Qui accompagne le nom C'est en cela Qu'il y a la dynamique Dans le cas contraire Vous serez comme Le seul fils de Seigneur Et qui était L'une des trois Parties du nom De leur Seigneur Amen Remarquez les disciples Balam Il était prophète L'histoire Balam était prophète Mais lorsqu'il Balak a voulu Maudire les enfants D'Israël Qu'est-ce qui est passé Balak Et par Tivoire Balam Frère Benam Il dit qu'il s'est Un prophète Mercenaire Un faux prophète Il savait que la loi Interdisait De maudire les enfants D'Israël Mais lui Par L'amour de l'argent Il a dit non Nous allons le faire La pomme Il fallait réfléchir Les messieurs Les messieurs Les messieurs Comme le messieurs Il a dit non Nous allons te donner Quelque chose L'amour de l'argent C'est la source De tous les mots L'argent c'est bien Mais c'est l'amour De l'argent Qui est mauvais Amen Aimer l'argent Parce qu'on a besoin D'argent Pour vivre ici On a besoin d'argent Mais c'est l'amour De l'argent Qui est mauvais Alors il dit Ok je vais te dire Lui connaissant la loi Il dit à Balak Organiser une Fête C'est la fête De Balpeor Quand il a organisé Une fête Les enfants d'Israël Sont venus là Quand ils ont commencé A culturer les filles païennes Dieu s'est fâché Et Dieu a envoyé Phineas pour frapper Ils sont morts Pourquoi ? Balam le prophète Il avait la mécanique Il connaissait Les écritures Il pouvait utiliser Les écritures N'est-ce pas Pour se proposer Il savait Que la seule façon Pour conduire Les enfants d'Israël On doit appliquer Les écritures Parce qu'il les connaissait Mais il n'avait pas De dynamique Les enfants d'Israël Balam le salait donc Et dressa C'est hôtel Pour les animaux Purs Les sacrifices Il soit un bel Symbole de la Venue du Messie Il savait ce qu'il devait Faire pour s'approcher De Dieu Sa mécanique Est-ce qu'il était en l'ordre Mais Pas sa dynamique Amen Il faut qu'il y ait Toutes les deux Si on vous donne Une voiture Sur ta l'usine Qui n'a pas Du carburant Même si vous démarrez Ça démarre Mais une petite voiture Simple avec du carburant Vous démarrez Ça marche Toi tu as envie D'aller à Londres Il te faut une voiture On te donne la mécanique Est-ce qu'il n'a pas De dynamique ? Est-ce que tu vas aimer ça ? Non Il faut qu'il y ait De la dynamique Et de la mécanique Mais aujourd'hui On a plus de la mécanique On a mémorisé les situations Très bien Une bonne chose Mais ou moins de la dynamique Amen Il faut qu'on a dit Sa mécanique était bien Mais pas sa dynamique Tout comme aujourd'hui Ne pouvez-vous pas le voir Nicolai Qu'Israël était là Dans la vallée Offrant les mêmes sacrifices Faisant les mêmes choses Mais un seul côté Était accompagné de signes Un seul côté Avait Dieu au milieu de Dieu Les formes religieuses Ne vous mèneront nulle part Amen Les formes religieuses Ne vous mèneront nulle part Elles ne peuvent pas Remplacer la manifestation De l'esprit C'est ce qui est arrivé À Nicée Ils ont fait accepter La doctrine de Balam Par la doctrine de Dieu Et ils ont trébuché Oui Ils sont tombés Ils n'étaient pas Ils n'étaient plus Que des hommes morts Aujourd'hui même Les églises Du monde Ils ont la mécanique Mais la dynamique Est venue Au travers du ministère De William Brandon Parce que dans Le livre de la rédemption Il s'agissait Du retour du livre C'est le livre de la rédemption Que Anna avait perdu Et au temps de la fin Dieu avait donné Une promesse Que l'âge puissant Descendre Avec le livre En fait de nous ramener La dynamique Amen C'est pourquoi je vous dis Qu'en dehors Les messages de William Brandon Il n'y a pas de dynamique Les gens peuvent bien Réciter les écritures Mais s'ils n'acceptent pas Ce que Brandon a prêché Ils sont hors Et les messages de Brandon C'est quoi ? C'est les sept sots C'est les sept comènes Les messages de Brandon C'est l'ouverture du livre Et les messages de Frère Brandon C'est le royaume C'est le milenium Amen C'est les septem sots Parce que les messages De Frère Brandon Ce serait nul Sans les septem sots Qu'est-ce qu'est les septem sots ? Les septem sots C'est Christ qui revient Lumière avec son épouse Malachie chapitre 4 Amen Il est là Comme j'ai envoyé Moïse Et voici Je vous enverrai Élie Les prophètes Et Jésus En ce jour Il s'élèvera Le soleil De la justice Qui est qui ? Jésus Les trois doivent être là Et c'est ça Notre dynamique Et quand il revient Dans le septième sot Ou dans sa seconde venue Il met ses pieds Sur la terre Enfin Madame dit Que La deuxième venue Il ne met pas ses pieds Sur la terre C'est dans la troisième venue Qu'il va mettre ses pieds Sur la terre C'est ça les septem sots Amen Là où il vient Avec un cheval Non frère Jésus est venu Mais Il vient encore Je ne le remercie Quand est-ce qu'il est venu Il est parti Après Il est parti Il est parti D'un coup ici Jésus Amen La venue du seigneur Ce n'est pas Que jésus était parti Ce serait irresponsable Mais ça va De nous laisser seuls Sans consolataires Nous-mêmes il a dit Je ne vous laisserai pas Orphanais Je vous en verrai Les consolataires Enfin Madame dit La venue C'est la venue C'est simplement Qui était invisible Qui est maintenant visible Dieu a toujours été là Mais le discernement Des pensées C'était quelque chose Qui devait arriver Au temps de la fin Que Dieu devait être fréquent C'était quelque chose Qui devait arriver Au temps de la fin Où Dieu devait se manifester Dans sa seconde venue N'est-ce pas La femme à la perte du sang La femme à la perte du sang Était malade Durant toute sa vie N'est-ce pas Elle cherchait La guérison Et elle a parcouru Les églises Elle a parcouru N'est-ce pas Les Les hôpitaux Pas les guérisons Mais elle avait entendu Parler d'un homme Qu'on appelait Jésus le Nazareth Alors cette femme-là Se disait que Si j'arrive à toucher L'habit de ce monsieur-là Rien d'être pas prié Pas l'embrasser Non Toucher simplement Son habit Amen Si j'arrive à toucher Son habit Je serai guérison Et cela s'est passé De la même manière Je vais A l'embrasser Cela s'est passé De la même façon Que je l'avais pensé Alors une fois Qu'elle passait De la même façon Jésus-là C'est la marque 5 La Bible dit Or il y avait une femme A tente d'une perte de sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert Entre les mains De plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé Aucun soulagement Mais était Mais étaient allées Plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus Elle vait dans la foule Par derrière Et toucha Son vêtement Quand elle disait Dans son cœur Si je pourrais seulement Toucher ce vêtement J'essaierai quoi ? Guérir Parce qu'elle savait Que derrière Ce monsieur-là Il y avait une dynamique C'est comme Florence Nottingham Elle était là En Afrique du Sud Très malade Le médecin dit Quatre jours Tu vas partir Elle dit Non, non, non Moi je veux voir le monsieur-là Parce que dans son cœur Elle savait Que le monsieur-là Avec de la dynamique Si je l'approche Je vais guérir Comme elle avait tellement De la foi Quand elle s'est approché Le frère Bernard D'urgence La vie est venue Quand le frère Bernard Elle a regardé comme ça Le frère Bernard Avec une telle foi Elle ne peut que détenir Vous connaissez les témoignages Les quatre jours Ils étaient devenus Des années Ils n'étaient plus fatigués Pourquoi ? Parce qu'il y avait De la dynamique Le frère Bernard Il n'était pas simplement Un prédicateur Mais il était Un dieu pour l'humanité Le frère Bernard Il était une dynamique Pour les gens A chaque fois Que quelqu'un était Dans le problème Il cherchait le frère Bernard Il faut que ce soit Avec moi Moi je dis Seigneur Envoie-moi devant Un cas comme ça Que je puisse Que je sois une dynamique Que je sois une aide Un don pour les autres Parce que les deux En m'ayant C'est toi et moi aussi Parce qu'on doit hériter Ce que le frère Bernard Sans ça nous échouons On ne peut pas hériter Simplement des situations Être intelligent C'est bourrer la tête Non Cela ne suffit pas Il s'agit de la puissance Parce que cette parole Est accompagnée de la puissance Amen Au même instant Au même instant La peur de sang S'arrêta Et elle sentit Dans son corps Qu'elle était guérie De son mal Ok Jésus connu aussitôt En lui-même Qu'une force Était sortie de lui Et se retournant Au milieu de la faute Et il dit Qui a touché Le frère Bernard Ici il ne s'agissait pas D'une vision Il dit Il s'agissait De la foi De cette femme là Amen Vous n'avez pas Attendre de la vision C'est votre foi Jésus Quand il disait Quelqu'un il disait Votre foi Ta foi Ta guérie Parce que la puissance Dans la parole Il y en a C'est nous qui sommes Les négligeants C'est pour votre bien C'est pour mon bien Quand on vous dit De vous attacher La parole de Dieu C'est pour votre bien Sinon les sorciers De la famille Vont se jouer de fou Amen Comme nous les Africains Nous avons l'habitude De nous accuser Mutuellement Ah Il était là Il n'a même pas été malade Vraiment Il est mort comme ça Ah C'est donc là C'est lui Vous savez moi je dis Si on bouffe Quelqu'un par un sorcier C'est ce qu'il faut faire Il faut d'abord Taper la portion Qui est mort Mais pourquoi Il s'est laissé bouffer Hein Pourquoi il s'est laissé bouffer Vous avez la protection Il y a la parole Mais protège-toi avec la parole Cache-toi Si tu vois que Toi tu es Un cancré là Et qu'il y a beaucoup De poules là Tout autour de toi Qu'est-ce que tu dois faire Entre dans la beauté Amen C'est la protection Christ est lâche Si vous ne voulez pas avoir des amis Entre un Christ C'est tout Quand on vous dit Entre un Christ Vous ne voulez pas Si on vous bouffe C'est la faute de qui Amen Non Dans leur famille Ils sont toujours pauvres Parce que c'est l'oncle Oh non L'oncle n'a rien à voir C'est vous-même Amen La Bible dit Quand les démons Ont vu Jésus Ils ont commencé A trembler Le problème c'est Que les chrétiens Aujourd'hui Ils n'ont pas la dynamique Ils n'ont que la mécanique C'est pourquoi Les démons ne tremblent pas On vous voit comme ça Vous faites les mêmes choses Que les dénominations Le font Vous dites Non moi je crois Les messages de Branham Ah C'est une honte Moi A l'époque Quand on parlait Les messages de Branham Oh frère C'est la chose qui m'a fait attirer Dans ces messages Moi j'étais à Pomsnois J'ai préparé mon voyage Je voulais venir sur l'Europe J'ai donné mon argent A un frère C'est lui qui était ma banque Le jour où j'ai retiré mon argent Les frères L'en a élevé Aucun sou Un frère honnête J'ai dit dans ma vie Je n'ai jamais vu Quelqu'un honnête comme ça C'est que ce message est vrai Sa fille m'avait prêché On n'a pas Allé prêcher dans la rue Si on n'a pas du courage Mais Vivez la chose Parce que l'objectif de la Bible Ça doit devenir des hommes Amen Parce que la Bible c'est quoi ? C'est l'histoire de Moïse C'est l'histoire d'Abraham N'est-ce pas ? C'est ce que vous appelez la Bible là ? L'histoire de Paul De Pierre C'est tout C'est ça des hommes Du début jusqu'à la fin Adère Ève Étienne à l'écharder De qui ? Adère Ève C'est ça la Bible Et vous aussi vous êtes une Bible Amen La Bible ce n'est pas un livre Non Au commencement il y avait la parole Amen Vous vous êtes la parole du livre Vous êtes les écrits du livre Donc quand la théophanie Les théophanies sont descendues C'est pour se carner en vous Ma madame dit Qu'est-ce que ça vous fait de vous ? Ça vous prend comme prisonnier Vous faites ce que Dieu aime Et en ce moment là Vous avez de la puissance Amen Comment ? Lisez la parole du Dieu Amen Pour devenir médecin Il faut lire le livre de la médecine Sans ça vous ne devenez pas médecin Parce que si nous sommes dans le métier de la divinité Nous voulons devenir des dieux Parce que c'est ce que nous étions La Bible dit dans Hébreu Pardon Sion 82 Elle dit Vous êtes des dieux Même si vous tombez comme le prince Mais vous êtes des dieux Vous dites amen Amen Donc si je vous dis que le frère bonhomme est Dieu Dites amen Amen Frère bonhomme est Dieu Amen Tiens ça le frère bonhomme est Dieu Dites amen Vous êtes des dieux Amen Donc vous ne pouvez pas être Dieu Sans que le frère bonhomme soit Dieu Parce que lui-même Il veut d'abord recevoir la divinité Et il vous envoie Parce que l'histoire de Dieu et ses enfants C'est la divinité qui se partage Amen C'est pourquoi on vous dit Qu'il ne s'agit pas de venir à l'église Il ne s'agit pas d'être membre Non 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 C'est pas ça Il s'agit de devenir Dieu C'est le métier de la divinité Quand vous venez ici Vous apprenez comment être Dieu Et à la fin Vous devez devenir Dieu Frère Jean Aujourd'hui Demain Après ça tu dois devenir Dieu Amen Quand tu marches dans la rue Ça doit être Dieu qui marche C'est ça la dynamique Amen Et c'est pour votre bien Amen Parce que le chemin que nous sommes en train de prendre C'est la santé de la justice Là où Christ a taillé le chemin pour nous Et je vous assure Que si vous êtes derrière William Branham Vous ne pouvez qu'à réussir Amen Il n'y a pas un autre chemin Je vous dis C'est pourquoi je chante Amazing Grace How great How sweet the sound Amen Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de religions Confusion Et nous avons écrit le message Dans le message confusion Mais Dieu nous a frayé un chemin Juste dans le roi C'est ce que moi je dis aux frères Si vous ne croyez pas ce que nous prêchons C'est votre droit Mais au moins Ayez l'esprit d'étudier la parole Venez Venez Prenons Asseyez-nous ensemble Où vont les écultures Pour voir les plans de la rédemption Comme ils savent que c'est juste Et ils ont peur de quoi Je ne viens pas frère C'est un choix Les disciples Ils sont en tête de clôture Vous êtes fatigué ? Non Ça va ? Les disciples Étaient Avec Jésus Et une fois On voulait arrêter Pierre Quand on a arrêté Jésus Une dame voit Pierre Il dit Toi aussi Je te connais Tu étais avec eux Qu'est-ce que Pierre a dit ? Mathe Toi Tu te demandais que Hey Tu as confondu Peut-être que on serait ça Mais pas moi Amor Et le coq a pleuré Trois fois Pierre Qui était toujours avec Jésus La chair Il n'avait pas les dynamiques Il n'avait que de la mécanique Parce qu'il était toujours avec Jésus Avec Jésus tous les jours Mais rien que la mécanique Pas les dynamiques Mais un jour Jésus est parti Avant de partir Il dit Pierre Quand tu seras converti Converti sur tes frères Jusqu'au départ De Jésus Pierre était toujours Épaillé Amen C'est le cas aujourd'hui Nous nous promenons Avec Brunan On ne doit pas être Impressionné par les gens Qui ont été avec Brunan Ça n'a rien à voir Parce que la dynamique Se transmet au moyen du livre C'est le message de Brunan Que nous lisons Qui nous donne de la dynamique Amen Alors Une fois que Jésus mort Il envoie maintenant son esprit Et quand son esprit est entré dans les disciples On voit maintenant Pierre qui sort Amen Le jour de la Pentecôte Il dit Oh mon galiléen C'est jamais que vous êtes en train de voir S'ils ne sont pas ivres Mais ils ont rempli son esprit Il avait encore peur Non Parce qu'il avait de la dynamique Et quand Pierre passait Là où s'est trouvé le malade Vous savez ce qui s'est passé Le malade était guéri A cause de l'ombre de Pierre Amen Pas une prière Pierre n'a pas prié Rien qu'est passé Là où s'est trouvé le malade Le malade était guéri Amen Est-ce que ça peut être le cas pour nous Passait simplement Là où se trouvent le malade Mais nous Quand nous sommes Quand on est devant un malade Où on a dit Après 4 jours tu vas mourir Sans que tu commences déjà à pleurer Oh Ça tu as dit Oh oui Amen Mais tu dois Vous devez faire confiance à Dieu La dynamique Amen La Bible dit C'est simple En sorte qu'on apportait les malades Dans les rues Et qu'on les plaçait Sur des lits Et des couchettes En fait Lorsque Pierre passait Son ombre au moins Couvrait quelqu'un d'eux Quelqu'un d'eux La multitude Apportait aussi des villes Voisines à Jérusalem En menant des malades Et des gens Tourmentés par des esprits Impus Et tous Étaient guéris Pourquoi Il y avait la dynamique Aujourd'hui si on vous emmène Les malades Vous les ajoutez encore Les démos Amen Je vais vous lire une histoire Les frères Amen Amen Quoi Daniel ça va ? Ça va bien ? C'est bon Dans les messages Attitude Et qui est Dieu Il y avait une dame Qui était Possédée de l'homme Vous allez voir C'est la même Maintenant écoutez-moi bien Il veut montrer quelque chose Il y avait une dame Qui était Possédée de l'homme Elle était devenue Folle Deux ans Cette dame là Ne reconnaissait personne Elle était Inténie de la ville Même pas son mari Cette dame là S'est déchirée Elle faisait la même chose Comme dans Mark V Elle ne reconnaissait personne Et son mari dit Je ne peux rien faire d'autre Je vais aller voir Le frère Branham Il n'était pas courant Du message Il est parti voir Le frère Branham Il dit Frère Branham Ma femme est malade Elle serait deux ans Est-ce que tu peux m'aider ? Nous allons lire ça Par gaffe Quand c'est l'attitude Qui est Dieu de cinq ans J'ai dit Une minute frère J'ai dit Ces vibrations Ne veulent rien dire Cela ne révèle que la maladie Voyez Croyez-vous Si je le demande à Dieu Il a dit Je le crois De tout mon cœur Ça c'est le mari De la femme Mais je me suis retourné Et elle mettait ses pieds Grand et fort Contre le mille Et elle cognait Comme cela Il y avait là Un banc Sur lequel Quelqu'un était assis Et elle a donné Un coup de tête Contre cela Elle était Devenue tellement forte Quand le frère Branham Est entré dans la cellule Comme ça Elle a donné Un coup de tête Sur le mille Sans enlever ses chers Elle est ça Comme ça Si vous n'avez pas De la dynamique Vous allez fouiller Elle était violente Dans une cellule Elle est frère Branham C'est le mal Et frère Madame Je n'ai jamais vu Des choses comme ça Vous blaguez La délivrance Delivre un démon Quelqu'un qui a poussé le démon Si vous n'avez pas De la dynamique Il va vous maltraiter Écoutez Il y avait là Un banc Sur lequel Quelqu'un était assis Elle a donné Un coup de tête Contre cela Et une grande touffe De chevet S'est arrachée S'envolant de sa tête Et le sang a jaillit Et elle a Elle en a cassé Un morceau Elle donne un coup de tête Au banc Quelque chose comme ça Elle est blessée Le chevet est parti Et il a cassé Elle a cassé le morceau Quelle force Maintenant Devant toi Toi qui n'as pas Ah moi Au commun Parce que Si tu n'as pas De la dynamique De la dynamique Le monstre Tu vas les irriter Je vous dis Elle a saisi Elle a jeté Comme cela Et a détaché Le clôtre du mur Faisant un tour Et elle faisait Un trou de rire Hi 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 Et faisant vraiment Des histoires Et je dis bien Je n'ai jamais vu Rien de pareil Elle s'est retournée Pour me regarder Elle a dit William Branham Tu n'as rien à faire Avec moi Je l'ai amené ici la femme là n'a pas attaqué c'était comme Jésus qu'est-ce qu'ils ont monté quand on vous dit que Jésus vient ça c'est quoi Jésus ce n'est pas Marc 5 qui se répète vous êtes avec moi c'est bien d'avoir la dynamique mais pour avoir la dynamique vous devez d'abord reconnaître Jésus de votre région parce qu'on ne peut plus attendre Jésus parce que le frère Bonhomme n'était pas un professeur d'histoire il ne faisait pas sa propre il voulait simplement nous montrer que Christ est ici le frère Bonhomme disait ça alors bien cet homme là m'a regardé et il a dit ce sont les premiers mots qu'elle prononce depuis deux ans il a dit elle ne connait même pas son propre nom comment t'as-t-elle connu j'ai dit frère écoutez ce n'est pas elle c'est ce diable qui reconnait les dons de Dieu si vous le reconnaissez pourquoi moi peu importe les gens peuvent dire peu importe les gens peuvent dire tant que vous êtes sûr que vous êtes attaché à Dieu laissez les gens parler quel genre de fils William Branham ce n'est pas mon problème mais les démons vont reconnaître si j'ai la dynamique dans la rue les démons vont dire oh ça c'est un chrétien amen ce ne sont quels membres de l'église qui me regardent les frères là ça ce n'est pas mon problème mais si je ne suis pas en ordre je veux m'arranger avec Dieu mais laisse que les démons puissent reconnaître les dons amen jésus n'est pas venu merci mais les démons reconnaître la dame la solo l'a reconnu elle a dit il y a eu l'anonymat des trois étoiles deux fois une fois avec Jésus et aussi ici avec toi et il n'y en aura plus jamais si Jésus est encore venu il faut qu'il y ait encore l'anonymat des trois étoiles ça n'existe plus on a eu notre Noël à Keltouki c'est dit amen méritable Noël parce que le Noël là-bas c'était un type mais la ditime du Noël c'était à Keltouki Jésus est descendu sous la forme de la colonne amen il est là il s'est incarné dans le fils amen parce que lui il était l'enfant Jésus était le fils là-bas Jésus était l'enfant Jésus était le fils vous comprenez ce que je dis c'était Jésus ici Jésus dans Branham c'est la même chose ni le corps de Branham ni le corps de Jésus est Dieu mais le même Dieu qui est le même hier aujourd'hui et pour toujours s'est incarné en eux le frère Branham il dit que tout ce qui était en Dieu il a déversé en Christ tout ce qui était en Christ il a déversé où ? dans l'église donc si vous cherchez Jésus aujourd'hui je suis là amen je suis là il n'y a pas un autre Jésus en dehors de moi dites amen il n'y a pas un autre Jésus en dehors de vous dites amen c'est ça Jésus c'est ça la dynamique c'est ça les théophanies qui sont les salis c'est ça la nuitée de gloire les livres de la Réunion voilà pourquoi aujourd'hui nous chantons gloire gloire alléluia on continue histoire de clôturer frère écoutez ce n'est pas c'est ce diable qui reconnaît le nom de Dieu c'est ce qu'il en est j'ai dit il sait c'est là il sait que son temps est arrivé c'est comme là-bas comme quand les démons ont vu Jésus ils ont compris que c'était l'épilogue de leur histoire c'était la fin de leur histoire et ici aussi la dame répond la même chose et c'est que quand il voit le frère bonhomme évidemment il savait que c'était la fin amen fondement fondamental de la foi le frère bonhomme c'est ça parfois je dis c'est la pargave 18 respectueusement parfois il dit la théologie et la doctrine de l'église ont obstrué votre livre de la foi cela a obstrué votre livre au point qu'on vous a enseigné que ces choses ne peuvent pas être et cela a mis un obstacle sur le chemin pourriez-vous imaginer ces bâtiments alimentés ce soir par de l'énergie électrique en fait d'obtenir de la lumière or l'électricité est une force invisible quand elle est maîtrisée et canalisée quand Benjamin Fanger l'a découvert il s'est décrié gelé il ne savait pas ce qu'il avait mais il avait quelque chose et il se vint après il travaille là-dessus et aujourd'hui nous pouvons envoyer un télégramme de puissier vers n'importe quel coin du monde c'est une puissance dynamique c'est les églises qui nous ont embrouillés les églises nous ont appris comment aller à l'église dimanche et retourner à la maison or le grand problème c'était de recevoir le message de Dieu Dieu avait un plan il avait le plan de la rédemption qu'il était en train de faire quand il est arrivé au bout du plan de la rédemption l'ange poussin est descendu pour nous remettre la dynamique pour nous remettre le royaume le royaume c'est quoi c'est nous qui sommes le royaume parce qu'il dit que le royaume de Dieu est en vous le royaume est descendu c'est quoi le royaume c'est la nuit de gloire qui est descendu ce sont nos théophanies qui doivent être en nous Christ régnant en nous prenant possesseurs de chaque individu lui-même se faisant mettre sur vous et c'est ça qui vous pose la dynamique Amen en dehors de faire peur au démon c'est la vie éternelle qui est en vous Amen parce que cette vie mes amis elle est très courte je vais vous dire elle est très courte moi je peux encore me rappeler quand j'étais encore bébé laissez-moi maman tu peux te rappeler quand tu avais enfanté la soeur Silo c'est comme hier hein maman maman t'étais quand tu avais enfanté le pasteur c'était comme hier tu peux me te rappeler les jours de la sortie à l'hôpital mais aujourd'hui il y a aussi un papa il a des enfants ça passe très vite c'est cool comme ça les anciennes sont là les mamans sont là pour nous enseigner mieux quand on est jeune on a tendance à croire que le monde m'appartient ça passe très vite après quelque temps tu auras de la barbe blanche regarde moi je suis chaud je n'étais pas comme ça je suis arrivé en Europe avec mes chers mais quelque temps après tu commences à devenir vie je n'ai pas ce qu'à la Amen Amen frère patient c'est ça la vie elle est courte donnez votre vie à Dieu cherchez de la dynamique pensez à la vie au-delà du vide du temps Amen conseil gratuit les amis au moins je vous aurais dit Frère Banan dit je me suis déchargé de cette charge Amen du soin de le clôture et nous parlons maintenant du lever du soleil or nous étions dans les âges d'église dans l'éternel il fallait que la dynamique puisse venir par le lever du soleil de Frère Banan dit c'est le lever du soleil c'est le lever du soleil c'est le lever du soleil il a été agité de côté d'autre devant toi la parole c'est ce qu'il était il a été de nouveau agité de côté d'autre devant toi au jour de la Pentecôte au jour de la Pentecôte pardon la parole manifestait maintenant et comme je le disais elle doit être de nouveau agité de côté et d'autre au dernier jour maintenant par exemple vous dites eh bien une lutte là Frère Banan je connais une église eh bien moi aussi j'en connais une il a mais maintenant par exemple qu'est-ce qui se passe si nous allions retourner à tout ce soir après-midi que chacun de nous se rende dans une grande camion là il parle de la voiture qui n'avait pas l'essence là j'ai sorti j'ai l'essence voilà le Frère Banan dit ça 4 il dit nous avons trop persisté sur la mécanique pas du tout sur la dynamique il faut la puissance dynamique de Dieu voilà là j'ai tiré mon titre la puissance dynamique la puissance de la résurrection de Jésus Christ sur l'église pour manifester et pour accomplir montrer que ceci est bien de l'essence Amen il nous faut le message de Branham quand le Frère Banan dit voici je vous tourne le dos c'est pour vous montrer que Christ est ici et la dynamique en question c'est Christ lui-même qui est venu s'incarner dans le message au travers de Frère Banan et si vous recevez cela vous recevez la puissance dynamique et ça vous donne aussi la vie éternelle en bonne attente c'est votre choix que le Seigneur vous bénisse Amen on va chanter en français ou en anglais comme vous voulez mais en français avec l'esprit et la méditation je vais penser sur ça pensez à la prédication pensez à la puissance dynamique demande-toi si tu as comment cette dynamique sinon tu seras la proie sinon tu seras la proie des sorciers de la famille parce que dans chaque famille il y a des sorciers même chez les blancs des sorciers vous savez non ils font semblant c'est comme si les sorciers n'étaient pas mal ils existent Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501